Martineau, Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, en direct à LCN. Cette longue fin de semaine, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François, l'heure est grave, l'heure est grave, Jean-François, les ventes à la SQDC plafonnent. Là, 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 je vais dire aux gens, vous voulez des beaux programmes sociaux, ça vous tente d'avoir des maternelles de 4 ans, puis des maisons des aînés, fumez, fumez du pot, même si ça vous tente pas, c'est bon, ça ramène de l'argent. Parce que là, ils ont fait la livraison à domicile en 90 minutes, puis là, ils ont dit ça, ça va marcher, la livraison à domicile, parce que les gens qui prennent de la drogue ont été habitués, le pocheux, là, ils seraient en maison, tu sais, tu le sais. Fait que là, ils ont dit, on va faire ça, mais ça, on sait tout ça, on a tous des amis. Alors, là, ils ont dit, la livraison à domicile, ça va être bon, et les ventes plafonnent. Et là, je dis vraiment, pour le bien du Québec, il faut fumer. Essayez ça, essayez ça, regardez le Québec matin, je l'ai comme une balle, c'est une autre expérience, vraiment, là, c'est autre chose. On vous annonce des mauvaises nouvelles, puis... Il n'y a rien là, strictement, il n'y a rien là. Donc, ne serait-ce que pour le Québec, et moi, je veux une campagne de publicité, il faut que l'exemple vienne d'en haut, moi, je veux une photo avec François Legault dans une serre hydroponique, avec écrit dessus, « Joins-toi à moi, mon pote. » Et là, vraiment, un petit peu d'effort, tout le monde, s'il vous plaît. Je pense que tu vas attendre un petit peu pour ton vœu. Richard, on revient sur ce qui a été annoncé en toute fin de journée, vendredi. David Johnston, qui donne sa démission comme rapporteur spécial de Justin Trudeau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, maintenant? Écoute, ça, c'est toute une nouvelle, quand même, parce que les gens disaient, on veut une commission d'enquête pour aller au fond de cette histoire d'ingérence chinoise. Justin Trudeau dit, regardez, je vais nommer un rapporteur spécial qui est objectif, aucun lien avec moi, objectif. Et lui, il va nous dire si oui ou non, on a besoin d'une commission d'enquête. La grande surprise, M. Johnson a dit, on n'a pas besoin d'une commission d'enquête. Ah ben, on ne l'avait pas vu venir, celle-là. Alors là, les gens ont dit, nous prends-tu pour une valise? C'est un ami personnel. C'est quelqu'un qui avait des liens avec la Chine, s'il vous plaît. Là, il y a eu des pressions, il y a eu un vote. Les sondages le disent, la grande majorité, les Canadiens veulent une commission d'enquête. Il y a eu, les députés se sont prononcés, là, et les députés de l'opposition veulent une commission d'enquête. Et là, finalement, au début, il a dit, je ne veux rien savoir. Moi, ce n'est pas la Chambre des communes qui m'a donné ce mandat-là. C'est le gouvernement Trudeau et je vais rester. Et finalement, il est parti. Est-ce qu'il a été démissionné? C'est ça, la question qu'on se pose. Est-ce que finalement, ils ont dit, on se demande. Mais ce qui est étonnant là-dedans, Jean-François, dans cette décision-là, c'est que, tu sais, tout ça pour ça, l'été s'en venait. L'été s'en vient, là. On aurait parlé d'autres choses, on aurait complètement oublié ça. En septembre, on serait revenus et on aurait parlé d'une autre affaire. Et là, juste comme l'été arrive, comme les gens étaient prêts à passer un autre sujet, là, soudainement, ils démissionnent. C'est ça. C'est un peu bizarre, là. Le timing est spécial. Et là, tu te dis, tout ça pour ça, là. Exact. Et là, qu'est-ce que M. Trudeau va faire? Est-ce qu'il n'y a plus beaucoup d'alternatives autres que d'aller d'une enquête publique, là? Bien, tout à fait. Et pourquoi on l'a démissionné? Si c'est ça qui est arrivé, est-ce qu'on savait qu'il y a peut-être d'autres informations qui seraient sorties sur M. Johnson? Je ne le sais pas. Disons que le timing, comme on dit, est assez particulier pour son départ. Mais là, je pense qu'on va être obligés de voir, tu sais, qu'est-ce qui se fait dans l'ingérence chinoise? En parlant de l'ingérence chinoise, cette nouvelle-là, là, des enquêteurs américains qui disent que c'est l'armée chinoise qui aurait créé le coronavirus dans un laboratoire. C'est sorti hier, là. On peut le lire sur le site de TVA Nouvelles. C'est toute une histoire. On voit que la Chine, là, c'est loin d'être notre amie. Par ailleurs, la criminalité, on l'a vu dans un rapport ces derniers jours, est en hausse à Montréal. Pendant ça, tu trouves bizarre que le chef de police fasse une opération que tu appelles de relation publique où il s'en va sur le terrain. Bien, c'est ça. Écoute, une hausse de 14 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années au point de vue de la criminalité. Ça a augmenté de partout. Écoute, une hausse des crimes contre la personne, une augmentation de 21 %. Les meurtres en hausse de 43 %. Les voix de faits en hausse de 28 %. Les agressions sexuelles ont bondi de 12 %. Ça ne va pas bien à Montréal. Et pendant ce temps-là... Écoute, pendant ce temps-là, il y a une campagne de relations publiques. On peut voir dans la presse. M. Fadi Daguerre a décidé de faire une campagne de relations publiques. Il est allé passer la nuit dans un refuge pour sans-abri. Il est allé manger à la maison d'Haïti. Il est allé jouer au soccer avec des jeunes. Il est allé écouter du monde jaser. Tout ça devant un journaliste et un photographe de la presse. On va se dire les vraies affaires, Jean-François. C'est ma dernière semaine, avant la fin de la saison. C'est ma dernière semaine. On va dire les vraies affaires. M. Fadi Daguerre, il s'aime beaucoup. Il s'aime beaucoup. Si on disait que le cardinal léger, c'était Kit Kodak, là, tu as Kit Kodak à puissance 25. M. Fadi Daguerre, il y avait une série de télé-réalités sur lui. C'est un beau bonhomme. Il parle bien. Là, on n'est pas dans la relation publique. Là, il est en train de nous présenter son prochain projet. Parce que tous les recrues du SPVM vont devoir faire ça. Une immersion pendant cinq jours. Aller voir des refuges de sans-abri. On veut que la police attrape les bandits. C'est ça qu'on veut. Tu as brisé la loi. Tu es-tu pauvre? Tu es-tu riche? Tu es-tu noir? Tu es-tu blanc? As-tu brisé la loi? Oui. Voilà. On va t'arrêter. Après ça, le juge décidera, lui, si le contexte dans lequel tu es venu au monde, dans lequel tu vivais, peut avoir une incidence sur ta sentence. Il y a déjà des travailleurs sociaux. Il n'y en a pas suffisamment. On a besoin de financer, en plus, les organismes communautaires et tout ça sur le terrain. Mais la job de la police, ce n'est pas de jouer au soccer avec les jeunes dans les parcs. Ce n'est pas de passer une nuit à refuge du père et tout ça et de voir comment les sans-abri... Je les vois, les policiers. Là, ils savent, ils connaissent fort bien le quotidien des sans-abri et des toxicomanes. Ils sont hyper gentils dans le coin du parc Émilie-Gamelin. Je les vois, ils sont patients. Ils parlent avec les gens. Ce qu'on veut, c'est plus de police dans les rues et on veut que la police arrête les bandits. À un moment donné, je trouve que le timing de faire une opération de relation publique alors qu'on vient d'annoncer que la hausse de la criminalité est incroyable à Montréal, c'est le fadis d'Aguerre chaud. Et même, je te dis, de voir quand même un chef de police qui descend sur le terrain aller voir la réalité, non? Ben, regarde, moi, je veux qu'un chef de police fasse du lobby auprès de la mairesse et qu'il dise qu'on a besoin, au plus sacré, de plus de policiers dans les rues et tout ça. Je pense qu'on a plus besoin de ça. Puis moi, ce que je veux, oui, il y a des travailleurs sociaux qui font la job de travail social et il y a des policiers qui font la job de police, c'est-à-dire courir après les bandits et les arrêter. Voilà. C'était mon point de vue à moi. C'est assez clair. Hé, Richard, passe une belle journée. On se retrouve demain. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué.